Par exemple on commence toujours l'histoire avec Bouddha Naboud. Ça veut dire il était, il n'était pas. Ce n'était pas il était une fois, une affirmation complète, non. Parce qu'il y a un doute dans ce qui est dit. Donc, ça évidemment ça bruit aussi les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre l'histoire et les mythes, entre l'homme même d'une manière mais comment dirais-je ? Oui, la pensée philosophique, par exemple, la limite entre le corps et l'esprit aussi. Dans la pensée indienne, même dans le persan d'avant, voyez, il n'y avait pas une dichotomie entre le corps et l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada